Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode où on développe une application avec le framework Laravel en version 6. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est continuer vers un contrôleur d'utilisateur, un user's controller qui contiendra des méthodes qui seront restreintes seulement aux administrateurs, de façon à ce que les administrateurs puissent avoir un petit CRUD pour gérer, supprimer, créer, éditer les utilisateurs lambda. Pour ce faire, on va se rendre sur notre application et dans le terminal, on va faire php artisan make.contrôleur. Alors étant donné que ce contrôleur-là sera destiné aux administrateurs, on va le mettre dans un namespace admin, dans un dossier admin et on va l'appeler sobrement user's controller. On va y rajouter le drapeau "-r", histoire de mettre en place les fonctions ressources, index, create, etc. Et on va rajouter un drapeau "-m", pour associer ces actions à un modèle qui est le modèle user, c'est-à-dire le modèle utilisateur que l'on retrouve dans notre dossier app. Donc on appuie sur entrée et on nous dit que le contrôleur a été créé avec succès. Et effectivement, dans app.http.contrôleurs, on a un dossier admin et on a notre fameux user's controller. Donc là, il y a un backslash en trop. Et on retrouve bien sûr nos différentes fonctions index, create, store, etc. Et on voit bien que les méthodes sont liées à notre modèle user. Impeccable. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de mapper des routes sur ces différentes fonctions. Parce que pour l'instant, si on veut avoir accès à la liste ici de nos utilisateurs, on va faire un return liste de mes utilisateurs. On ne peut pas y accéder à cette fonction pour l'instant. Il va falloir avoir une route. Pour ce faire, on va se rendre dans le dossier route, web.php. Et on va créer donc un route de point ressources. Donc on va dire que pour y accéder à notre liste d'utilisateurs, comme ce sont juste les admins qui ont droit, on va aller sur un slash admin slash users. Donc ça, ça va être notre préfixe. Et on va y associer le admin users controller. Donc maintenant, si je retourne sur mon terminal et que je fais un coup de php artisan route deux points liste, alors il me dit qu'il y a une petite erreur. C'est parce qu'il ne retrouve pas, oui, il faut mettre des backslash du coup, à ce niveau-là. D'accord, c'est admin backslash users controller. Et maintenant, il a réussi à nous lister. Ici, vous voyez des routes. Donc on a la route, par exemple, slash admin slash users, qui nous permet de stocker un utilisateur. Donc ça sera une requête à faire en poste. Sinon, on a aussi un users.index qui est toujours sur le lien admin slash users, cette fois-ci en get pour appeler la fonction index. Donc ça sera celle-ci qui nous permettra de lister, d'accord, nos différents utilisateurs. Et ainsi de suite. Et on a donc du coup généré de façon dynamique les routes. Donc ceci étant fait, on va pouvoir se rendre dans notre dossier ressources, views. Et on va aller dans app.blade.php. Et ici, on devrait avoir, tout simplement, notre menu. Donc on va aller dans le menu qui apparaît si on est connecté. Donc ici, on voit qu'on fait apparaître le nom de l'utilisateur. D'accord. Ok. Et ensuite, l'idée, ça va être tout simplement de se créer un nouveau lien où on pourra accéder, par exemple, à la liste de nos différents utilisateurs. Donc ici, l'idée, ça va être de faire, on va le faire juste ici, de faire un lien qui aura la classe dropdown-item. D'accord. Et le lien, alors je vais mettre le href après. Et du coup, le lien, ça va être route. Et à l'intérieur de route, on va aller chercher, eh bien, le nom qui a été généré automatiquement pour notre liste, qui est affichée à travers la fonction index, c'est-à-dire users.index, qui va, du coup, automatiquement générer l'URI admin.users et appeler, du coup, notre fonction, qui, je le rappelle, pour l'instant, ne liste pas d'utilisateurs, mais retourne la liste des utilisateurs de façon littérale. Donc, on va faire ça. On avait dit que c'était users.index, et ici, on va marquer liste des utilisateurs. Alors, pour l'instant, c'est une fabrication assez simple, mais plus tard, on va y intégrer des systèmes de rôle pour pouvoir forcément permettre certaines actions que par certaines personnes, bien sûr. Donc là, je vais réactualiser. Alors, je vais me loguer. Alors, si je me souviens bien, j'avais créé un utilisateur Ludovic dans le premier épisode. Donc, effectivement, là, je suis connecté. Donc là, j'ai mon logout, donc pour me déconnecter. Et là, j'ai la liste des utilisateurs, et vous voyez en bas à gauche, ça me donne bien sûr admin.users, qui renvoie, a priori, la liste de mes utilisateurs. Merci. 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 Merci.